Chapitre 3 L'individu et la société Le problème dont on nous harcèle le plus souvent est celui de savoir si l'individu est l'instrument ou la fin de la société. Vous et moi, en tant qu'individu, devons-nous être utilisés, dirigés, instruits, contrôlés, façonnés par les gouvernements pour la société ? Ou la société, l'État, sont-ils au service de l'individu ? L'individu est-il une fin pour la société ou un pantin à instruire, exploiter et mener à l'abattoir pour les besoins de la guerre ? Tel est le problème qui se dresse devant nous. C'est le problème du monde actuel. L'individu est-il un instrument de la société, une patte à modeler ou la société existe-t-elle pour l'individu ? Comment allons-nous trouver la réponse à ces questions ? Ce problème est grave, car si l'individu est l'instrument de la société, celle-ci est plus importante que lui. Si cela est vrai, il nous faut abandonner notre individualité et travailler pour la société. Tout notre système d'éducation doit se conformer à cette idée et l'individu doit être transformé en un instrument pour la société, laquelle ensuite s'en débarrassera, le liquidera, le détruira. Mais si la société existe pour l'individu, sa fonction n'est pas de lui apprendre à se conformer à un modèle quel qu'il soit, mais de lui insuffler le sentiment, l'appel de la liberté. Il nous faut donc trouver lequel de ces deux points de vue est faux. Où trouverons-nous cette réponse ? Ce problème est vital, n'est-ce pas ? Sa solution ne dépend d'aucune idéologie, de droite ou de gauche, car si elle devait dépendre d'une idéologie, elle ne serait qu'une affaire d'opinion. Les idées sont toujours une source d'inimitié, de confusion, de conflit. Si vous vous basez sur ce que disent la droite ou la gauche, ou sur des livres sacrés, vous êtes esclave de l'opinion du Bouddha, du Christ, des capitalistes, des communistes ou d'autres personnes. Et ce sont là des idées, non des faits. Un fait ne peut jamais être nié. C'est l'opinion sur un fait qui est toujours discutable. Si nous pouvons découvrir la vérité concernant la question qui nous occupe, nous pourrons agir indépendamment de toute opinion. N'est-il donc pas nécessaire de rejeter tout ce que les autres ont dit à ce sujet ? L'opinion de l'homme de gauche, de droite ou du centre est le produit de son conditionnement. L'adopter n'est pas connaître la vérité. Comment découvrirons-nous cette vérité ? Il est évident que pour être capable d'examiner ce problème indépendamment de toute opinion, il nous faut d'abord nous affranchir de toutes les propagandes. La première tâche de l'éducation doit être d'éveiller l'individu à cette liberté d'esprit. Pour voir si ce que je dis là est vrai, il vous faut avoir l'esprit très clair, ce qui veut dire ne dépendre d'aucune autorité. Lorsque vous choisissez un chef pour qu'il vous dise quoi penser, vous le faites parce que vous êtes dans un état de confusion. Par conséquent, ce chef est dans la même confusion et c'est cela qui se produit partout. Donc vos chefs ne pourront ni vous guider ni vous aider. La personne qui désire comprendre un problème doit non seulement pouvoir l'assimiler complètement, totalement, mais aussi le poursuivre avec une rapidité extrême. Car un problème n'est jamais statique, il est toujours neuf, qu'il s'agisse de famine, de psychologie ou d'autres choses. Toute crise est toujours neuve. Donc, pour la comprendre, l'esprit doit être constamment frais, clair, rapide dans sa poursuite. Je crois que la plupart d'entre nous admettent la nécessité urgente d'une révolution psychologique laquelle seule pourrait provoquer une transformation radicale du monde extérieur, de la société. Ce problème est celui qui m'occupe personnellement, ainsi que d'autres personnes dont les intentions sont sérieuses. Comment provoquer une transformation fondamentale, radicale de la société ? Voilà notre problème. Et cette transformation du monde extérieur ne peut pas avoir lieu sans une révolution intérieure. Comme la société est toujours statique, toute action, toute réforme qui se fond sans cette révolution intérieure deviennent également statiques. Il n'y a aucun espoir en dehors de cette constante révolution intérieure. Parce que, si elle fait défaut, l'action extérieure devient une répétition, une habitude. Les relations en acte entre vous et l'autre, entre vous et moi, sont la société. Et cette société devient statique, n'a aucune fécondité, tant qu'il n'y a pas cette constante révolution intérieure, cette transformation psychologique créatrice. Et c'est parce que cette révolution intérieure n'a pas lieu que la société est toujours statique, cristallisée, et que ses cadres doivent être si souvent brisés. Dans quel état de relation êtes-vous par rapport à la misère, à la confusion en vous et autour de vous ? Elles n'ont évidemment pas surgi toutes seules. C'est vous et moi qui les avons engendrées. N'accusons ni le capitaliste, ni le communiste, ni le fasciste. C'est vous et moi qui les avons créées dans nos rapports réciproques. Ce que vous êtes intérieurement a été projeté à l'extérieur, sur le monde. Ce que vous êtes, ce que vous pensez et sentez, ce que vous faites dans votre existence quotidienne, est projeté au dehors et constitue notre monde. Si nous sommes malheureux et dans un état intérieur de confusion et de chaos, c'est cela qui, par projection, devient le monde, devient la société, parce que les rapports entre vous et moi, entre moi et l'autre, sont la société. Celle-ci est le produit de nos relations réciproques, lesquelles, étant mal posées, égocentriques, étroites, limitées, nationales, engendrent, par projection, un chaos. Ce que vous êtes, le monde l'est. Votre problème est le problème du monde. Voilà un fait simple et fondamental, qui semble toutefois nous échapper tout le temps. Nous voulons modifier la société au moyen d'un système ou d'une révolution idéologique basé sur un système et nous oublions que c'est nous qui créons la société, qui engendrons la confusion ou l'ordre selon la façon dont nous vivons. Il nous faut donc commencer tout près de nous, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne, là où nos pensées, nos sentiments et nos actions de tous les jours se révèlent à nous, dans notre manière de gagner notre vie et dans nos relations avec les idées et les croyances. C'est de cela qu'est faite notre existence quotidienne, n'est-ce pas ? Nous cherchons des emplois, Nous gagnons ou non de l'argent. Nous avons des rapports avec la famille, les voisins et aussi avec le monde des idées et des croyances. Or, si nous examinons notre occupation, nous voyons qu'elle est foncièrement basée sur l'envie. Elle n'est pas un simple moyen de subsister. La société est ainsi construite qu'elle est un processus de conflit perpétuel, d'un perpétuel devenir. Elle est basée sur l'avidité, le désir, l'envie du supérieur. L'employé, voulant devenir directeur, révèle qu'il n'est pas seulement occupé à gagner sa vie, mais à acquérir une situation, un prestige. Cette attitude, naturellement, provoque un désordre dans la société, dans les relations humaines. Mais si vous et moi, nous nous limitions à gagner de quoi vivre, nous trouverions un moyen d'y parvenir, sans nous laisser entraîner dans les compétitions de l'envie. L'envie est un des facteurs les plus destructeurs des relations humaines, car elle indique un désir de puissance, lequel, au haut de l'échelle, mène à la politique. L'employé qui cherche à devenir directeur est ainsi un des facteurs dans la création du pouvoir politique qui le conduira à la guerre et est, par conséquent, directement responsable de cette guerre. Quelle est la base de nos rapports réciproques ? Les relations entre vous et moi, entre vous et l'autre, qui sont la société. Sur quoi sont-elles basées ? Certes, pas sur l'amour, bien que nous parlions d'amour, car il y aurait un état d'ordre, de paix, de bonheur entre vous et moi. Mais dans ces rapports entre vous et moi, il y a, en vérité, une sorte d'inimitié qui prend l'apparence du respect. Si nous étions égaux en pensée, en sentiments, il n'y aurait pas de respect, il n'y aurait pas cette tendance à blesser son prochain, car nous serions deux individus qui se rencontreraient et non un disciple et un maître ou un mari dominant sa femme ou une femme dominant son mari. Cette opposition foncière entre personnes se traduit par un désir de domination, suscite la jalousie, la colère, la passion, lesquelles, dans nos relations réciproques, créent un conflit perpétuel dont nous cherchons à nous évader, ce qui produit encore plus de chaos et de souffrance. Les idées, les croyances, les opinions courantes qui font partie de notre existence quotidienne ne déforment-elles pas nos esprits ? Elles les abétissent en attribuant de fausses valeurs aux choses produites par la pensée ou à celles produites par la main. La plupart de ces idées fausses ont pour origine notre instinct d'autoprotection, n'est-ce pas ? De sorte que ces idées, et nous en avons tellement, acquièrent pour nous un sens qu'elles n'ont pas en elles-mêmes. Ainsi, lorsque nos croyances assument une forme quelconque, religieuse, économique ou sociale, lorsque nous croyons en Dieu ou à une idéologie ou à un système qui sépare l'homme de l'homme tel que le nationalisme, par exemple, il est clair que nous accordons à la croyance une signification erronée, ce qui indique un abétissement de notre esprit, car les croyances divisent les hommes, elles ne les unissent pas. Notre problème est de savoir s'il peut exister une société statique et en même temps un individu en qui cette perpétuelle révolution a lieu. La révolution doit commencer par une transformation intérieure, psychologique, de l'individu. De nombreuses personnes aspirent à une transformation radicale de la structure sociale. Là est toute la bataille qui a lieu dans le monde. Provoquer une révolution sociale par le communisme ou autrement. Mais en admettant que se produise une révolution sociale, quelque radicale qu'elle puisse être, sa nature même sera statique, s'il ne se produit pas une révolution intérieure dans l'individu, une transformation psychologique. Pour instaurer une société qui ne soit pas dans l'état statique d'une répétition traditionnelle, d'une désintégration, ce bouleversement intérieur de l'individu est obligatoire. La seule action extérieure a fort peu d'effet. Le propre de la société est de se cristalliser, de tendre toujours vers un état statique, donc de se désintégrer. Quelle que soit la force et la sagesse d'une législation, la société est perpétuellement en processus de décomposition car il n'y a de vraie révolution qu'en l'homme. Je pense qu'il est important d'appuyer sur ce point de ne pas le tenir trop rapidement pour acquis. L'action extérieure, une fois accomplie, est passée, est statique. Si les rapports entre les individus qui sont la société ne sont pas le résultat de révolutions intérieures, la structure sociale qui est statique absorbe l'individu et le rend également statique, le soumet à des automatismes. Si nous comprenons cela, si nous voyons qu'il s'agit là d'un fait et d'un fait extrêmement important, il ne peut plus être question d'être d'accord ou de n'être pas d'accord à son sujet. C'est un fait que l'état social tend toujours à se cristalliser et à absorber l'individu. Et c'est un fait qu'une révolution créatrice ne peut se produire que dans les individus, dans leurs rapports réciproques, lesquels sont la société. Nous voyons comment les structures de nos sociétés aux Indes, en Europe, en Amérique, partout, se désintègrent rapidement. Nous le constatons par rapport à nous-mêmes. Nous l'observons chaque fois que nous sortons dans la rue. Nous n'avons guère besoin de grands historiens pour nous révéler le fait que nos sociétés s'écroulent. Et il nous faut de nouveaux architectes, de nouveaux constructeurs pour créer une nouvelle société. Sa structure doit être bâtie sur de nouvelles fondations, sur des faits et des valeurs nouvellement découvertes. De tels architectes n'existent pas encore. Il n'y a pas de bâtisseurs, d'hommes qui, observant le monde et étant conscient du fait que sa structure s'écroule, se transforment eux-mêmes en architectes. Là est notre problème. Nous voyons la société se défaire, se désintégrer et c'est nous, vous et moi, qui devons être des architectes. Vous et moi devons redécouvrir des valeurs et construire sur des fondations durables, fondamentales. Car si nous nous adressions à des constructeurs professionnels, à des bâtisseurs politiques et religieux, nous serions très exactement dans la même situation qu'au départ. C'est parce que vous et moi ne sommes pas créatifs que nous avons réduit la société à ce chaos. Et maintenant, le problème est urgent. Aussi est-il indispensable que vous et moi soyons créatifs, que nous soyons conscients des causes de cet écroulement et que nous érigions une nouvelle structure basée non sur l'imitation mais sur notre compréhension créatrice. Et ceci implique une forme de pensée négative. La pensée négative est la plus haute forme d'intelligence. Je veux dire qu'en vue de comprendre ce qu'est une pensée créatrice, il nous faut aborder le problème négativement. En effet, toute approche positive à ce problème, à savoir que vous et moi devons être créatifs afin de construire une nouvelle structure sociale, serait imitative. Si nous voulons savoir en toute vérité de quoi est fait l'écroulement, nous devons l'examiner, y pénétrer négativement et non avec un système positif, une formule positive, une conclusion positive. Pourquoi la société s'effrite-elle, s'écroule-t-elle ? J'ai dit que c'est surtout parce que l'individu a cessé d'être créatif et je m'explique. Vous et moi sommes devenus des imitateurs. Nous copions, intérieurement et extérieurement. Du point de vue extérieur, il est évident que lorsqu'on apprend une technique, lorsque l'on communique avec les autres au niveau verbal, une certaine imitation, une certaine copie est nécessaire. Je copie des mots. Pour devenir ingénieur, je dois d'abord apprendre une technique, puis m'en servir pour construire un pont. La technique des choses extérieures comporte nécessairement une certaine imitation. Mais lorsque l'imitation est intérieure, psychologique, nous cessons d'être créatifs. Notre éducation, notre structure sociale, notre vie soi-disant spirituelle, tout cela est basé sur l'imitation qui consiste à nous insérer dans une formule sociale ou religieuse. A ce moment-là, nous cessons d'être des individus réels. Psychologiquement, nous devenons des machines à répétition émettant certaines réactions conditionnées, hindous, chrétiennes, bouddhistes, allemandes ou anglaises. Nos réponses aux stimulants sont déterminées selon une certaine forme de la société, orientale, occidentale, religieuse ou matérialiste. Une des causes principales de la désintégration de la société est l'imitation et un de ses facteurs principaux est le chef spirituel ou temporel dont l'essence même est imitation. Ainsi donc, en vue de comprendre la nature d'une société en voie de désintégration, n'est-il pas important de nous demander si vous et moi, si l'individu, peut être créatif ? Nous pouvons voir que là où est l'imitation, il y a nécessairement désintégration. Là où est l'autorité, il y a nécessairement copie. Et puisque toute notre structure mentale et psychologique est basée sur l'autorité, il nous faut nous affranchir de l'autorité afin d'être créatif. N'avez-vous pas remarqué que dans les moments de création, au cours de ces heureux instants d'intérêt vital, il n'y a pas en nous ce sentiment de répéter, de copier ? De tels moments sont toujours neufs, frais, heureux, fécond. Et nous comprenons ainsi qu'une des causes fondamentales de la désintégration de la société est l'esprit d'imitation, c'est-à-dire le culte de l'autorité. Chapitre 4 De la connaissance de soi Les problèmes du monde sont si colossaux, si complexes, que pour les comprendre, donc les résoudre, on doit les aborder d'une manière très simple et directe. Cette simplicité est celle d'un jugement qui ne dépend ni d'influences extérieures, ni de nos préjugés ou de notre humeur. Ainsi que je l'ai déjà dit, la solution ne doit pas être cherchée auprès de conférenciers, ni dans des théories, ni en mettant de nouveaux chefs à la place des anciens. La solution est dans le responsable du problème, dans le responsable de la catastrophe, de la haine, de l'énorme incompréhension qui existe entre les hommes. Ce responsable est l'individu, vous et moi, et non le monde tel que nous nous le représentons. Le monde est l'état de nos relations mutuelles et non quelque chose en dehors de vous et moi. La société est faite des relations que nous établissons ou que nous cherchons à établir entre nous. Ainsi le problème n'est autre que vous et moi, et non le monde, car le monde est la projection de nous-mêmes. Et pour le comprendre, c'est nous que nous devons comprendre. Il n'est pas séparé de nous, nous sommes lui et nos problèmes sont les siens. Cette vérité ne sera jamais assez répétée, car nous sommes si apathiques qu'il nous plaît de penser que les problèmes du monde ne sont pas notre affaire, qu'ils doivent être résolus par les Nations Unies ou par un changement de dirigeant. Cette mentalité est bien obtuse, car c'est nous-mêmes qui sommes responsables de cette effroyable misère, de cette confusion générale, de cette guerre sans cesse menaçante. Pour transformer le monde, nous devons commencer par nous-mêmes, et dès lors, ce qui importe, c'est l'intention. Notre intention doit être de nous comprendre vraiment, et non de laisser à d'autres le soin de se transformer ou de provoquer une modification extérieure par une révolution de la droite ou de la gauche. Il est important de comprendre que là est notre responsabilité, à vous et à moi, car quel que petit que soit notre monde, si nous pouvons nous transformer, introduire un point de vue radicalement différent dans notre existence quotidienne, peut-être pourrons-nous affecter un monde plus vaste par l'extension de nos rapports avec autrui. Il nous faut donc essayer de comprendre le processus de la connaissance de soi. Ce n'est pas un processus d'isolement qui nous retirerait du monde, car il est impossible de vivre isolé. Être, c'est être en relation. Il n'y a pas de vie isolée. Ce sont les relations dont la base est erronée qui provoquent les conflits, les malheurs, les luttes. Si nous parvenons à transformer nos rapports dans notre monde, futile très étroit, cette action sera comme une vague qui ne cessera de s'étendre. Je pense qu'il est important de comprendre que notre monde est celui de nos relations, quelque limitée qu'elle soit, car si nous pouvons y provoquer une transformation non superficielle mais radicale, nous commencerons alors activement à transformer le monde. La vraie révolution n'est jamais conforme à un modèle donné, de gauche ou de droite, à une révolution dans les valeurs sensorielles et dans celles qui sont créées par les influences du milieu. Pour trouver les vraies valeurs qui ne sont ni celles des sens ni celles du conditionnement extérieur et qui seules régénèrent, transforment et produisent une révolution radicale, il est indispensable de se connaître soi-même. La connaissance de soi est le commencement de la sagesse, c'est-à-dire de la régénération. Mais pour se comprendre, il faut que l'intention y soit et c'est là qu'est la difficulté. Certes, nous sommes mécontents, nous aspirons à un changement immédiat, mais notre mécontentement est canalisé par le désir de parvenir à un certain résultat. Nous cherchons un nouvel emploi où nous succombons au milieu. Le mécontentement, au lieu de nous enflammer, de nous pousser à mettre en question la vie entière, la totalité du processus de l'existence, aussitôt qu'il est canalisé, nous rend médiocres, nous fait perdre toute intensité. Et c'est tout cela qu'il nous faut découvrir en nous, par nous-mêmes, car la connaissance de soi ne peut être enseignée par personne ni par aucun livre. C'est à nous de la découvrir. Et cette investigation, cette profonde enquête, doit être soutenue par une intention constante. Aussitôt que celle-ci faiblit, le simple acquiescement quant à l'utilité de se connaître ou le souhait exprimé de parvenir à cette connaissance n'ont que peu d'intérêt. Ainsi, se transformer soi-même, c'est transformer le monde, parce que le moi est à la fois le produit et une partie intégrante du processus total de l'existence humaine. Pour se transformer, la connaissance de soi est essentielle, car si vous ne vous connaissez pas, votre pensée n'a pas de base. L'on doit se connaître tel que l'on est et non tel que l'on désire être. L'on ne peut transformer que ce qui est, tandis que ce que l'on voudrait être n'est qu'un idéal, une fiction, une irréalité. Mais se connaître tel que l'on est exige une extraordinaire rapidité de penser, car ce qui est subit de perpétuels changements. Et si l'esprit veut adhérer à cette course, il ne doit évidemment pas commencer par s'attacher, par se fixer à un dogme ou à une croyance. Pour vous connaître, il faut avoir l'agilité d'un esprit libéré de toutes les croyances, de toutes les idéalisations, lesquelles pervertissent la perception en projetant sur elles leur coloration particulière. Si vous voulez vous connaître tel que vous êtes, n'essayez pas d'imaginer ce que vous n'êtes pas. Si je suis avide, envieux, violent, mon idéal de non-violence aura bien peu de valeur. Mais savoir vraiment que l'on est avide et violent, le savoir et le comprendre, cela exige une perception extraordinairement aiguë et de l'honnêteté et une pensée claire, tandis que pour suivre un idéal éloigné de ce qui est est une évasion qui nous empêche de découvrir ce que nous sommes et d'agir directement sur nous-mêmes. La compréhension non déformée de ce que vous êtes, laid ou beau, malfaisant ou élément de désordre, est le commencement de la vertu. La vertu est essentielle car elle confère la liberté. Ce n'est qu'en la vertu que vous pouvez vous découvrir, vivre. Cultiver la vertu engendre la respectabilité, mais certes pas la compréhension et la liberté. Il y a une différence entre être vertueux et le devenir. L'être, c'est comprendre ce qui est, tandis que devenir vertueux, c'est recouvrir ce qui est avec ce que l'on voudrait être et renvoyer la solution indéfiniment. Ce processus, qui consiste à éviter ce qui est en cultivant un idéal, passe pour être vertueux. Mais si vous l'examinez de près et d'une façon directe, vous verrez qu'au contraire de ce que l'on dit, il n'est qu'un perpétuel refus de se trouver face à face avec ce qui est. La vertu n'est pas le devenir de ce qui n'est pas, mais la compréhension de ce qui est. Laquelle nous libère de ce qui est. Et la vertu est essentielle dans une société qui se désintègre rapidement. Pour créer un monde nouveau, une structure nouvelle sans rapport avec l'ancienne, il faut être libre de découvrir et liberté implique vertu. Sans vertu, il n'y a pas de liberté. L'homme immoral qui s'efforce de devenir vertueux, peut-il connaître jamais la vertu. L'homme qui n'est pas moral ne peut jamais être libre et par conséquent ne peut jamais découvrir ce qu'est la réalité. La réalité ne peut être découverte qu'en comprenant ce qui est. Et pour comprendre ce qui est, on doit être libre, libre de la peur de ce qui est. Pour comprendre ce processus, il faut qu'existe l'intention de savoir ce qui est, de suivre chaque pensée, chaque sentiment, chaque acte. Et ainsi que je l'ai dit, cette poursuite est difficile, car ce qui est n'est jamais immobile, statique, mais toujours mouvant. Le ce qui est est ce que vous faites, ce que vous pensez et ressentez réellement d'un instant à l'autre et non ce que vous voudriez être, l'idéal fictif. Ce qui est est l'actuel et pour le saisir, il faut un esprit aigu, rapide, toujours en éveil. Si nous commençons à condamner ce qui est, à le blâmer ou à lui résister, nous ne comprenons plus son mouvement. Si nous voulons comprendre une personne, nous ne devons pas la condamner, mais l'observer, l'étudier. Il me faut aimer la chose même que j'étudie. Si vous voulez comprendre un enfant, aimez-le, ne le blâmez pas, jouez avec lui, observez ses mouvements, ses caractéristiques personnelles, son comportement. De même, pour comprendre ce qui est, vous devez observer ce que vous pensez, ressentez et faites d'instant en instant. C'est cela l'actuel. Toute autre action, toute action idéologique, tout idéal, n'ont rien d'actuel. Ce ne sont que des souhaits, des désirs fictifs d'être autre chose que ce qui est. La compréhension de ce qui est exige un état d'esprit en lequel il n'y a ni identification, ni condamnation, ce qui implique un esprit vif et pourtant passif. Nous sommes dans cet état lorsque nous voulons réellement comprendre quelque chose. L'intensité de l'intérêt engendre cet état d'esprit. Et lorsque nous voulons comprendre ce qui est, c'est-à-dire l'état même de notre esprit, nous n'avons guère besoin de le forcer, de le discipliner, de le contrôler. Au contraire, nous devenons le lieu d'une observation vive et passive. Cet état de lucidité surgit avec l'intérêt, avec l'intention de comprendre. La compréhension fondamentale de soi-même n'est pas le fruit d'une accumulation de connaissances ou d'expériences. Celle-ci s'appuie sur la mémoire, tandis que la connaissance de soi est d'instant en instant. Si nous ne faisons qu'accumuler des données sur le moi, ces informations même nous empêchent de nous comprendre plus profondément. Car cet entassement de savoir et d'expérience devient un foyer où la pensée se concentre et à son être. Le monde n'est pas différent de nous et de nos activités. C'est ce que nous sommes qui crée les problèmes du monde. La difficulté pour la plupart d'entre nous est que nous ne nous connaissons pas directement mais que nous sommes à la recherche d'un système, d'une méthode, d'un moyen d'action qui résoudrait les nombreux problèmes humains. Existe-t-il un moyen, un système pour se connaître ? Toute personne habile, tout philosophe peut inventer un système, une méthode, mais ne pensez-vous pas que le résultat d'une méthode est créé par la méthode elle-même ? Si j'adopte un certain système pour me connaître, j'obtiendrai le résultat qui découle de cette méthode, mais je ne me connaîtrai pas pour autant. Car la méthode, le système, le moyen, façonnent la pensée et l'activité, mais cette forme particulière qu'elles assument n'est pas la connaissance de soi. Il n'y a donc pas de méthode pour se connaître. La recherche d'une méthode implique le désir d'obtenir un certain résultat. C'est cela que nous voulons. Nous nous soumettons à l'autorité d'une personne, d'un système ou d'une idéologie, car nous désirons obtenir un résultat qui nous fasse plaisir et qui nous apporte la sécurité. En vérité, nous ne voulons pas nous connaître, voir clairement nos impulsions, nos réactions, tout le processus conscient et inconscient de notre pensée. Nous préférons adopter un système et poursuivre le résultat qu'il comporte. Cette poursuite est invariablement engendrée par notre désir de trouver une sécurité, une certitude, et le résultat n'est pas la connaissance de soi. Une méthode implique l'autorité d'un sage, d'un gourou, d'un sauveur, d'un maître qui se porte garant de l'efficacité de leur enseignement. Mais cette voie n'est certes pas celle de la connaissance de soi. L'autorité, au contraire, nous empêche de nous connaître. Sous l'égide d'un guide spirituel, nous pouvons temporairement éprouver un sens de sécurité et de bien-être, mais qui n'est pas la connaissance du processus total de nous-mêmes. L'autorité, de par sa nature, nous empêche d'être lucides quant à notre être intérieur et détruit de ce fait la liberté, la liberté en dehors de laquelle il n'y a pas de création. L'état créateur n'existe qu'en la connaissance de soi. La plupart d'entre nous en sont privés. Nous sommes des machines à répétition, des disques de gramophones, de sempiternelles chansons enregistrées par nos expériences, nos conclusions, nos souvenirs ou ceux des autres. Revivre ces enregistrements, ce n'est pas être créatif, mais c'est justement cela que nous voulons. Le culte de l'autorité écarte les périls que nous craignons et détruit la compréhension, cette tranquille spontanéité de l'esprit qui est l'état créatif. Notre difficulté est que la plupart d'entre nous ont perdu cet état. Être créatif ne veut pas dire nécessairement peindre, écrire, devenir célèbre, en somme avoir la capacité d'exprimer une idée, puis se faire applaudir ou rejeter par le public. Il ne faut pas confondre le don de s'exprimer avec l'état créatif. En celui-ci, le moi est absent. L'esprit n'est plus centré sur ses expériences, ses ambitions, ses poursuites, ses désirs. L'état créatif est discontinu. Il est neuf d'instant en instant. C'est un mouvement en lequel le moi, le mien, n'est pas là, en lequel la pensée n'est pas fixée sur un but à atteindre, une réussite, un mobile, une ambition. En cet état seul est la réalité, le créateur de toute chose. Mais cet état ne peut pas être conçu ou imaginé, formulé ou copié. On ne peut l'atteindre par aucun système, aucune philosophie, aucune discipline. Au contraire, il ne naît que par la compréhension du processus total de nous-mêmes. Cette compréhension n'est pas un résultat, un sommet. Elle consiste à se voir, d'instant en instant, dans le miroir des rapports que l'on entretient avec les personnes, les choses, les possessions, les idées. Mais nous trouvons qu'il est difficile d'être en éveil et sur le qui-vive. Aussi préférons-nous nous engourdir en acceptant des méthodes, des croyances, des superstitions et des théories agréables au moyen desquelles nos esprits s'épuisent et deviennent insensibles. Dès lors, ils ne peuvent plus être dans l'état créateur, d'où le moi est absent parce que le processus de récognition et d'accumulation qui est mis en œuvre est le moi lui-même. La conscience que l'on a d'être un moi est le centre de la récognition et celle-ci n'est que le processus de l'accumulation de l'expérience. Mais nous avons tous peur de n'être rien du tout. Nous voulons tous être quelque chose. Le petit personnage veut devenir important, le vicieux vertueux, le faible rêve de puissance et d'autorité. Telle est l'incessante agitation de nos esprits. Ils ne peuvent jamais se taire, donc ils ne peuvent jamais connaître l'état créatif. Pour transformer le monde autour de nous avec ses souffrances, ses guerres, ses famines, ses luttes de classe, cette confusion totale, la révolution préalable qui doit se faire en nous-mêmes ne peut pas se laisser guider par une croyance ou une idéologie, quelle qu'elle soit. Les mouvements basés sur des idées qui se conforment à certaines façons de voir ne sont pas du tout des révolutions. Pour provoquer une révolution fondamentale en nous-mêmes, nous devons comprendre le processus entier de notre pensée et de nos sentiments au cours de nos relations. Là est la seule solution de tous nos problèmes. Il est inutile de les chercher dans les disciplines, les croyances, les idéologies, chez des sages ou chez des savants. Si nous pouvons nous comprendre nous-mêmes tels que nous sommes d'instant en instant, sans le processus d'accumulation, nous verrons comment se produit une quiétude qui n'est pas engendrée par la pensée, qui n'est ni imaginée ni cultivée. En cette quiétude seule est l'état créateur. Chapitre 5 Sur l'action et l'idée Je voudrais poser le problème de l'action. Il pourra sembler quelque peu abstru au début, mais j'espère qu'en y pénétrant nous parviendrons à voir clairement tout ce qu'il comporte, car notre existence entière est un processus d'action. La plupart d'entre nous vivent dans une succession d'actes n'ayant apparemment aucun lien entre eux, d'actes disjoints qui mènent à la désintégration, à la frustration. C'est un problème qui nous concerne tous, car nous vivons par l'action. Sans elle, il n'y a pas de vie, pas d'expérience, pas de pensée. La pensée est action. Poursuivre l'action au seul niveau extérieur de la conscience, se livrer à des actes extérieurs sans comprendre le processus total de l'action elle-même, c'est tomber nécessairement dans un état de frustration et de souffrance. Notre vie est une suite d'actes, un processus d'action à des niveaux différents de la conscience. La conscience est expérience, appellation, enregistrement. Il y a d'abord provocation et réponse, c'est l'expérience. Ensuite, on nomme l'expérience et enfin, on l'enregistre, ce qui constitue la mémoire. Ce processus est action. La conscience même est action, car sans la provocation et la réponse-réaction, sans l'expérience, sans l'expression verbale, puis la mémoire qui enregistre, il n'y a pas d'action. Or, c'est l'action qui crée l'agissant, l'entité qui agit. Cette entité entre en existence lorsque l'action a un résultat, un but en vue. S'il n'y a pas de résultat à l'action, il n'y a pas d'agissant. Sous-titrage